Salutations voyageurs, nous nous retrouvons dans une nouvelle aventure exceptionnelle. C'est le jeu que j'attends depuis un an. On va vivre une aventure, on espère, on espère exceptionnelle. Il nous fait un plaisir de vous informer que votre inscription en 5ème année au collège Poudlard, l'école de sorcellerie, a été acceptée. C'est le jeu. Ah ok, on va créer notre personnage. Alors, on va prendre un mec de base. Je vais faire un garçon, je suis un homme. Ça a l'air d'être une fille. Ça ressemble à une fille ça. C'est marrant, j'ai à peu près la même coupe en vrai. Sauf que je suis un peu barbu. Après c'est bizarre parce que là il me semble qu'on a 11 ans quoi. Quelqu'un de 11 ans n'est pas barbu normalement, forme du visage. Je vais essayer de faire quelqu'un qui me ressemble un peu. Un temps soit peu. Attends. C'est la vidéo création du personnage. Comme ça moi je sais que j'ai le temps. Bon bah ça va être très très à la vanille. Alors ma couleur de peau c'est très très blanc moi. Parce que je ne sors pas beaucoup de chez moi mais bon. Lunettes. Je ne porte pas de lunettes. Je devrais en porter mais je n'en ai jamais porté. Du coup forme du visage ça me paraît bien. Alors moi ça ressemble un peu à ça ma coiffure personnellement. Du coup attends. Ça c'est moi quand je ne me coiffe pas. Ça me ressemble aussi ça. Ça me ressemble même un peu plus. Ça c'est quand. C'est quand t'es bien tu vois. Quand tu veux plaire. Ça me plaît ça. Il y a du choix. Il y a du choix. On prend le temps parce qu'on va passer une petite centaine d'heures avec le personnage. Alors autant prendre le temps. J'ai l'impression là c'est les coiffures pour filles. Alors attends. Ça ça me ressemble un peu sauf que je n'ai pas la mèche moi. Enfin j'ai la mèche mais c'est quand je fais une activité quoi. Je vois le cheveux il tombe un peu parce que je suis fatigué quoi. Du coup mes cheveux ils tombent avec moi quoi. C'est très comme ça quoi. Marron. C'est bien comme ça. Ensuite. Grain de beauté. Et tâche de rousseur. J'en ai aucune. On va zioter un peu. Je suis blanc comme un cul et je n'ai pas de grain de beauté. Ça c'est moi. Tu rajoutes une barbe et c'est totalement moi. Ça c'est quoi ? J'ai 11 ans. J'ai 11 ans et regardez ma tête. J'ai été maltraité. Alors moi j'ai une marque sur le front. Anecdote. Juste sur le front parce qu'en gros quand j'étais petit je me suis pris le rebord de la cheminée. Du coup quand je fronce un peu les sourcils tu vois la marque sur mon front. Très broussailleux. Il faut que tu ressentes la broussaille tu vois. Ça c'est pur bogos. Je suis bogos là. Putain. Quand même. Je suis bogos. Très sombre mais plus sombre que le reste. J'ai les yeux marrons mais on va en profiter pour s'embellir un peu. Un petit peu. Un petit peu seulement. Les yeux violets là. Hum. Alors là. J'ai les yeux violets en vrai. Possiblement c'est un mensonge. Première voix. Oh. Oh bizarre. Ah d'accord tu peux devenir une sorcière malgré le fait que tu sois un homme ok. Ce choix déterminera le dortoir. Je suis une femme. Bonjour. Bonjour mesdames. Je m'incruste dans le dortoir. Comment allez-vous ? Ah possiblement petit malaise. Petit malaise. Oh. Bien sûr. On va être original. Parce que. Hop. Ça c'est tout. Je m'attendais à plus de personnalisation je vous avoue. Bon allez c'est parti. Ah non je vais prendre Gryffondor pour la première partie Gryffondor. Désolé. L'originalité c'est pas ici. Ah. Je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ce qu'on a étudié. En effet professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la rencontre. Oh. Elle est hasard. George. Je suis ravi que ma description Sibylline ne t'ait pas empêchée de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. Mais j'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou, je... Non. N'en parlons pas ici. Elle est hasard. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée. Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade. Pas du tout monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serai ravi de revoir ce milieu d'un pied. Là il manque un truc là non ? Ah non d'accord. Ah ok. Il ne manque rien c'est bon. Désolé. Je pensais qu'il manquait les chevaux mais non tout va bien. Désolé j'ai été naïf. Je me suis dit oh premier bug bizarre. Mais non pas du tout. C'était prévu. Désolé j'ai été oh guys. Et toi là人民. C'était prévu. Heureux de t'avoir vu avant ton départ pour les classes Mais c'était juste Et qui est ton camarade de voyage ? Une nouvelle recrue Nouvelle ? Oui monsieur, j'arrive à Poudlard en tant que cinquième année Extraordinaire Oui, en effet, aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entre un Poudlard aussi tard Et moi non plus Bien sûr, étant donné que les cinquièmes années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà quatre ans Le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel C'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux Monsieur Osric s'y connaît en flatterie Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère Aurais-tu vu cela ? Ah oui Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Run Rock Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire Je pense qu'il est une menace un peu plus sérieuse Et c'est ta femme, Eleazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois Myriam ? Comment ? Elle m'a écrit au sujet de Run Rock avant sa mort Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet Avant que je ne puisse répondre j'ai Reçu ceci C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée Eleazar Son hibou me l'a apporté Mais il n'y avait aucun message Je ne peux que supposer Elle a du vite s'en débarrasser Pour le mettre à l'abri Sans doute à cause de Run Rock Je ne peux pas l'ouvrir Le jeu est vachement beau pour l'instant Les personnages sont très beaux je crois Ce symbole Quelle est cette lueur ? Je ne vois pas de lueur Moi non plus Par la barbe de Merlin ? Comment avez-vous ? Attendez Ah Ça tourne mal comme on dit dans le milieu Il est beau le dragon aussi Bon RIP RIP monsieur Oh la la Bienvenue à coup de l'art Tout va bien C'est parti Oh la la Oh la la Oh la la Oh la la C'est parti Ah il y arrive sans baguette, c'est assez fou. J'ai perdu des points de vie. Ah la potion Wiggenveld, oh j'en ai 4, 4 aux doses. Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole ? Attaquer une diligence en plein vol ? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur ? Monsieur, où sommes-nous ? Je l'ignore. Mais la clé que vous avez découverte est un porte-au-loin. Un porte-au-loin ? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Ok, le jeu est incroyablement beau. Bien plus beau que Forspoken. Bon, attends. Je me sens bien mieux, Monsieur. Explorons les alentours. Oh la la. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte-au-loin. Et pourquoi ? Oh la la. Ah c'est bon. J'ai les mains moites là, c'est bon. Je suis prêt. Je suis prêt à devenir un grand sorcier. Mais où ce porte-au-loin nous a-t-il emmené ? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Ah bah achète une PS5 mon pote. Monsieur, c'est fine. Que le porte-au-loin devait nous emmener ici ? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte-au-loin à Georges sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que Georges, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé, et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'oeil dans le coin. Aucun problème, Monsieur. Bon. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Oh mon dieu, mais il est tellement beau le jeu. Oh la la. La route vers tout de là. Où pensez-vous que votre femme a eu le porte-au-loin qui nous a menés ici ? Bonne question. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. Oui, une puissante magie maniée par de rares individus, qui semblent s'être perdus avec le temps. Le château de Poudlard est issu et pourra s'unir constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le porte-au-loin, mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Je suis tellement heureux. Ah, ah. Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. Est-ce que c'est de la glace ? Elle fondrait si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. D'accord. Il n'y a pas de viseur là. Utilisez la caméra pour sélectionner la cible. Ouf. Oh la la. Ah ok, c'est en surbrillance quand tu peux viser. Ah, t'as vu ça mon gars ? Je casse tous les pots. Oh la la. Oh la, je suis un beau gosse. Ah ok, en fait, il y a une visée auto, j'ai l'impression. Là. Oh putain, le vieux. Le vieux, il n'a pas de temps. Il n'a pas mon temps. Moi aussi, je suis assez balèze en escalade. Attendez monsieur. Je visite un peu, j'ai envie de rien rater là. Oh la la, mais j'ai tellement bien fait. Mon premier coffre. Bah, il n'y a rien d'autre. Ah si, je gagnais 38 pièces. Nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Désolé. Je suis un vrai gamin, je prends du plaisir. On s'enclenche. J'ai envie. J'ai envie. Je vais vous mettre un mot. On s'enclenche. C'est pas ça. On s'enclenche. Et là, j'ai déjà vu. J'enclenche. C'est pas ça. Tu vas pas. Ça va. Ah vous voyez une chose, si vous avez vu mes aventures sur la PS2 ça change hein, ça change les jeux Harry Potter quand même hein, parce que là quand même c'est un autre level hein, mon dieu, ce vrai paro de beaux gosses là, oh la la. Attends, je cache les peaux pour le plaisir, ça sert à rien j'ai l'impression de casser les peaux. Ce porto loué nous a amené ici pour une bonne raison, regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Euh mini carte, vous montre votre environnement, ok. Le truc vio, laissez moi. Représente l'objectif, appuyez sur, pour maintenir les détails. Ok. La route vers Puglar, ok. C'est le résumé de la quête. Voilà. Là t'as la statue, on peut examiner la statue. On va examiner la statue du coup. Professeur, il te veut sans doute vivre ici. J'ai la standard en PS5. Hum, la digitale c'est pas... C'est pas la PS5 qui m'a attiré le plus hein, je t'avoue. J'ai tout de suite su que j'allais acheter celle avec un CD. Parce qu'en digital le problème c'est que bah... Les CD ne servent à rien quoi. Professeur, c'est une sorte de gravure murale. C'est une gravure murale. Notre hôte était peut-être un éminent voyant. Intéressant. D'ailleurs j'ai dit une bêtise hein, je pensais qu'on avait euh... bah 11 ans. Et qu'on allait faire la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année... Bref, qu'on allait vivre toute une scolarité. Faut savoir une chose, j'ai vu le premier trailer. Je sais plus si c'était à l'E3 ou autre part mais... J'ai vu un trailer, je me suis arrêté en plein milieu, je me suis dit que je veux rien savoir sur ce jeu. De toute façon je vais l'acheter, du coup je veux rien savoir. Du coup je sais littéralement rien du tout du jeu. C'est que des secrets là. Merci de pas spoiler en avance. Sachez que je serai impitoyable. Un spoil égale banavie. Pas de retour arrière. Une pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer enfin ? Allez hein. C'est quoi ça ? Professeur Fig ! Il arrive. Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici ? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière ? Quelle pièce ? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur comme sur le réceptacle du porte-au-loin. Comme sur le réceptacle du porte-au-loin. Sarlore par Merlin. Par Godric. Oh. Où sommes-nous ? Je ne peux y croire. Ça c'est beau gosse. Oh la la. C'est beau quand même. Alors on entend quelque chose dormir ? Ah bah. Je ne l'avais même pas vu. Mais on est dans une banque ou euh ? Bon attends on va lui parler hein. Il y a quelqu'un ? Ouais il a l'air d'avoir un don. Pareil il voit les... Tu sais les cheval que seule Luna pouvait voir. On les a vus dans la cinématique du coup j'imagine il les voit aussi. C'est impossible. Euh un petit instant. Voyons voir ensemble. Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Ah sérieux on est à Gringotts là ? Le coffre numéro 12 je présume. Précisément. La clé ? Le porte-loin de votre femme ? Oh oui bien sûr. Par ici, suivez-moi. Suivez-moi. Après vous. Oh mon dieu. J'espère que le jeu sera long quand même. Regardez les mains à l'intérieur du wagon. Si vous ne voulez pas les perdre. Oh là là. Le wagon n'est. Il y a beaucoup d'entre elles privées de ce genre à Gringotts. Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes ou les deux peuvent s'offrir ce genre de service. Prenez une grande aspiration. Pardon ? Cette cascade permet de déciper tous les enchantements. Une simple mesure de sécurité. La cascade des voleurs vous est déjà familière. On en avait parlé. Et nous voici actuellement devant les coffres à fermer. Jusqu'où allons-nous comme ça ? Le coffre numéro 12 a été mis en service après l'ouverture de Gringotts il y a plus de 4 siècles. Il se trouve au plus profond de la banque. Installez-vous. Nous avons du chemin à parcourir. On pouvait passer le... Le chemin apparemment. Numéro du coffre. Coffre 12. Quelle journée ! Bon, allez-y. Oui, il y a un dragon. Il y en avait un dans les Reliques de la Morte. Le coffre d'eau. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon ? Nous nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Le coffre 12. Le coffre 12. Nous y sommes. Quand as-tu ouvert ce coffre pour la dernière fois ? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Le coffre 12. Merci pour votre aide. Et encore, en stream, ça ne rend pas justice. Sache-le. Là, le stream ne rend vraiment pas justice au jeu. Vraiment, il est fou. Mais c'est un coffre. Eh, monsieur. Je prends l'argent. Prenez-le pas mal. Mais sache une chose. Vraiment, le stream, là, je le vois sur le côté. Il ne rend pas justice au jeu. Le jeu est encore plus beau sur mon écran. Que devons-nous chercher ici, à votre avis ? Je ne sais pas. Dites-moi. Est-ce que vous voyez ? Les instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé, puis la refermer derrière lui. Mais... Quels sont ? Professeur ? Je ne m'attendais certainement pas à cela. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Réveillot, peut-être. Réveillot ? Oui, le sentilège de Révélation. C'est l'occasion de l'apprendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord ? Levez votre baguette et concentrez-vous. Je dois faire ça à chaque fois ? Si je dois faire ça à chaque fois, ça va être compliqué, non ? Oh non, ok. Réveillot. Là ? Vous avez vu quelque chose ? Approchez-vous un peu et réessayez. Une porte. Ah, c'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du port au loin. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. D'accord. Par contre, il va y avoir tellement de secrets, j'imagine, dans le jeu. Lumos. Ce n'est pas un coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Faire nos preuves ? Qu'entendez-vous par là ? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve ? En effet. Bien que j'ignore sa raison d'être. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. Revelio. On ne sait jamais. J'ai un sort, je vais le spammer. L'ambiance est cool quand même. Je vois quelque chose au loin. Qu'est-ce que c'est ? Toujours cette lueur, mais par terre. C'est ici là. Oula. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue. Quelle statue ? Je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Attends. Réveillon. J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet. Le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Eh ! Quand vous avez vu. Vous avez attiré le reflet en direction de la lumière. Hmm. Vous devriez peut-être lancer Lumos. En vrai, c'est simple à apprendre. Soit c'est très simple, soit il a d'énormes facilités. Quoi ? Lumos. Bravo ! Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Oui. Il suit bien la lumière. Oula. Attention ! Protégo ! Ohlala ! Attention 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 ! D'accord. Lui, il fait du 250. Moi, je fais du 3000. Ah ! Il y a un petit monde entre lui et moi. Ah ! Ah ok, je peux utiliser Protégo. Héhéhé ! Ohlala ! On peut charger les... Bah ouais mais... Il est fort en fait. Il est fort de fou, notre professeur là. Non vous éloignez pas ! Pas de pluie ! Oula ! Lumos ! Professeur ? Oula ! Professeur Fig ? Professeur, où êtes-vous ? Je n'aime pas ça. Je ne vois pas où je dois aller. Bah, à mon avis il faut aller par là. Mais attend, on va visiter un peu. On va regarder autour. Cette trace de magie semble vouloir me guider quelque part. On va regarder un peu autour. On va les suivre, hein ? On va les suivre, hein ? Ah, c'est donc là qu'il m'emmène. Toujours cette lueur. Ok, on a deux autres. Je vais devoir me débrouiller cette fois. Lumos ! Alors, les deux m'indiquent la même direction. Ah non, ça m'indique pas du tout la même direction. Je dois aligner toutes ces statues avec leurs reflets. Ah, mais c'est pas bon, en fait. Ah, mais faut aller au point convergent. Je crois que je n'ai pas le choix. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. T'as cru de quoi, mon gars ? Oh là là. Eh, on gère, hein ? Oh là là. Maintenez pour contrer une attaque et étourdir avec Stupéfix. Ok. Moi, je ne l'avais pas vu de derrière. Je stupéfix à chaque fois le même, quoi. Oh là là. Ah. Ah, ça va cancel. Allez, viens. Ah ok, tu peux cancel ton Stupéfix aussi. Oh là là. Il court vite, hein ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est une pensine, ça? Ça a l'air... Ouais, ça a l'air d'en être une. Mais j'ai trouvé ça, flottant au-dessus de ce... bassin. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pensine, pour voir les souvenirs. Voyons aussi... Imitez-moi. Tout est en place. Le portelon est caché? Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... N'est pas impossible à suivre? Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui, et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux. Est-ce cela que vous voyez? La lueur? Celle qui les entourait? Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la magie? Des traces d'une magie ancienne pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam et peut-être George sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien, peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devriez... Vous m'a l'air bien différent. Il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. Qui donc? Je ne sais pas. Mais, monsieur, vous ne devriez pas être ici. J'avais raison. Hanrock. Oh là là. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici? Allons, allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé. Et nous pourrons faire table rase du passé. Monsieur... Ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je... Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé. Et vous n'aviez pas... Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Bon... Où en étions-nous? Je ne vous donnerai rien du tout. Hmm... Eh bien... Ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Ok. Ils en ont parlé dans le chariot au tout début du jeu. Il a invoqué une force qu'il... Qu'il ne va pas maîtriser là. Bon, il faut filer là. Il faut partir, il faut partir. Je connais une issue! Professeur! Pas très dangereux pour le professeur là. J'ai vraiment cru qu'il allait mourir, le professeur Fig. J'ai vraiment cru qu'il allait mourir, le professeur Fig. Vous allez bien? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelins aussi forts. Ils semblaient totalement immunisés contre la magie. Mais où sommes-nous? C'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pensine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez. La cérémonie de la répartition attend. On aurait été tellement à l'abri dans le train. Ah, quand même, hein. Ça fait quelque chose, hein. Ah, quand même, hein. C'est incroyable, hein. Pour l'instant, c'est incroyable, hein. Pour l'instant, le jeu, c'est 20 sur 20, hein. En même temps, on est que dans le tuto, hein. C'est incroyable. Ah, bien. Nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon, je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Hanrock. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Par contre, non, je ne choisirai pas Serpentard. Mon choix est déjà fait. Phineas Nigellus Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Fig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu des complications. Comment ça, des complications ? Il semble que le problème des gobelins soit... Silence ! Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Nous nous enverrons. Très bien. Très bien. Ah oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non ? Vous aviez certaines attentes en venant ici, des préférences et des préjugés. J'ai hâte de commencer les cours. J'ai hâte de rencontrer mes professeurs et d'apprendre tout ce que je peux à Poudlard. En effet, Poudlard a beaucoup à offrir aux élèves appliqués. Ce que vous apprendrez en cours vous permettra de relever les nombreux défis du monde extérieur. De l'audace, de la curiosité, de la loyauté ou de l'ambition. Alors là, ça, c'est le choix Serpentard. De la curiosité. Une envie d'apprendre ? J'adore réfléchir. Et je pense avoir un esprit vif. Vous êtes rusé. Oui, vous parvenez à élucider ce que les autres ne comprennent pas. Et vous avez l'esprit vif. Oui, vous apprenez vite. Vous seriez peut-être à l'aise à Cerf d'Aigle. Alors là, monsieur, vous m'insultez, là. Vous m'insultez légèrement, là. Oh, c'est pas acceptable. Vous n'hésitez pas à poursuivre votre chemin seul s'il le faut. Euh, acceptez. Gryffondar. Ça respecte pas le choix du chapeau. Encore une chose. En même temps. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Quoi ? Ah ben non, c'est pas acceptable, ça. Silence ! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, euh, ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. J'ai dit, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Ah ben nickel, j'ai pas eu le temps de manger. Tout va bien. Une arrivée en fanfare. Ravi de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune ? Je m'en occupe, monsieur. J'aimerais bien manger un petit truc, là. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravi de vous connaître. Je le suis également, professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. Très bien. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en cinquième année. Cela s'annonce passionnant. Oui, j'ai vraiment hâte. Je me souviens de mon arrivée dans la salle commune de Gryffondor après ma répartition. Vous étiez Gryffondor ? Je suis Gryffondor. Longtemps avant. Néanmoins, je n'arrivais jamais à me souvenir du mot de passe à l'époque. Mot de passe ? Mot de passe ? Caput Draconis. Le mot de passe est Grata Domum. Ok. Grata Domum. Vous pouvez passer. Bon, j'ai manqué quelques films, il faut croire. Bravo. Bien. Entrez et allez vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Merci, Professeur Weasley. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien. A un moment, on va bien trouver un journal avec la date. Mais je ne sais pas, mais il me semble que c'est longtemps avant. On est quand même venu en carrosse volant. Ça veut quand même dire qu'il n'y a peut-être pas de voiture. Tout le monde est déjà parti. Je ferai bien de rejoindre la salle commune. Eh bien, bienvenue à Poudlard. Et c'est ici qu'on va s'arrêter pour la petite découverte. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la suite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501